Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est lundi, fête du travail, 2 septembre, déjà le mois de septembre, l'été, tiré à sa fin, ça aurait été un été, comme on l'avait prédit, des plus éprouvants pour des centaines de millions de terriens. Donc ça se poursuit, maintenant on entre dans la, on est 7h51 du Québec, on entre dans la saison des ouragans aux États-Unis et dans les îles et les Antilles et ça commence solide avec Dorian, cette tempête tropicale qui a évolué au fil des jours et qui est maintenant au Bahamas, qui s'est arrêté au Bahamas, qui a évité, heureusement, Porto-Hérico qui avait été vraiment touché il y a deux ans et les Bahamas sont en train d'en prendre plein la gueule. C'est devenu un ouragan de catégorie 5 qui avance très lentement apparemment, donc à 3-4 km heure, donc un déplacement très 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 lent, on pense qu'il aurait basculé, on pense qu'il s'en va vers, plus vers les États du Nord, mais il peut encore, peut-être, c'est tellement immense comme système de tempête qu'il peut s'encore toucher la Floride, vraiment super super inquiétant pour tous ces gens-là, naturellement, tous les yeux sont rivés là-dessus aux États-Unis, c'est vraiment une couverture 24 heures sur 24. Donc on est à une catégorie 5, on peut voir l'immensité de cette tempête-là avec l'œil, apparemment, on a pris des photos de l'œil, c'est complètement, complètement, je vous montrerai là, il y a un avion qui est allé au cœur de cette tempête-là, de cet ouragan-là et qui ont pris une photo des plus hallucinantes, d'un parfait œil circulaire. Et comme nous le dit Janice Dean, la météorologiste de Fox News, ça ressemble étrangement et étonnamment à un typhon, c'est vraiment très puissant, à l'œil d'un typhon. Des vents continuels à 160 000 à l'heure, donc on parle peut-être de 210 km heure, avec des rafales maximales qui vont à 185 000 à l'heure. Une parfaite bête, hein, c'est vraiment incroyable. Il n'y a aucun nuage dans l'œil, c'est un cercle parfait. C'est très rare qu'on voit une catégorie 5. Donc, très, très, potentiel très mortel, hein, de cette tempête-là, parlant de la tempête. Laissez-moi voir si j'ai la photo de, ici, on peut voir, c'est une photo de l'intérieur, on peut voir l'avion ici, là, de ce fameux œil. Et c'est complètement, complètement parfait. Il n'y a aucun nuage dans l'œil, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, les Bahamas ont subi l'impact direct de l'ouragan catastrophique Dorian de catégorie 5, le plus puissant de l'histoire à frapper la région. On peut voir encore ce fameux œil parfait. L'ouragan Dorian est devenu une tempête destructrice de catégorie 5, qui a touché terre à Helbo Cay, dans les îles Abaco, dans le nord-ouest des Bahamas. Aujourd'hui, avec des vents maximums de 298 km heure, imaginez, et des rafales de vents allant jusqu'à 354 km heure, faisant de ce cyclone ouragan. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré sur le nord-ouest des Bahamas. Son œil a atteint le deuxième atterrissage sur l'île Great Abaco, près de Marsh Harbor, à égalité pour le plus puissant ouragan atlantique jamais enregistré, avec l'ouragan de la fête du travail de 1935. Donc, on pense peut-être qu'il va commencer à s'approcher de la côte floridienne. Aujourd'hui, on peut voir l'œil vraiment, vraiment très spectaculaire, une tempête des plus... Wow! Comme le disait Janice Dean, la météorologiste senior de Fox News, une tempête magnifique, mais avec des conséquences mortelles. Mortelles! Donc, on peut voir les Bahamas, c'est, Freeport, où la tempête est allée toucher terre. Donc, vraiment, vraiment quelque chose d'unique. Les conditions sont catastrophiques, hein, au Bahamas, donc on s'attend à ce qu'elle se déplace. On peut voir ici son itinéraire de déplacement. On pense qu'elle a peut-être basculé pour aller vers la côte nord. On verra bien. Donc, des dégâts importants ont été signalés sur l'ensemble des Abacos, mais nous devons attendre que l'oragan s'éloigne des îles pour comprendre l'ampleur. Alors, l'ampleur des dégâts, il y a beaucoup de... il y a une couple de vidéos, il y a celle-là, entre autres, je vous laisserai ça, dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir... ces images-là. Pendant ce temps-là, hein, les Bahamas, comme on le disait, ont été vraiment, vraiment... On peut voir ici Freeport, Marsh Harbor, vraiment, là, dans le centre de la tempête, le puissant ouragan d'Oriane. Désormais classé, catégorie 5, s'est abattu dimanche 1er septembre sur les Bahamas, le centre national des ouragans américains, invoquant des conditions catastrophiques dans le nord-ouest de l'archipel. En début de soirée, l'œil de l'ouragan se trouvait sur les îles Abacos, menacés par des pluies torrentielles et des vents dévastateurs de plus de 280 kilomètres, comme on le disait tout à l'heure. Donc, vraiment quelque chose de très, très, très majeur, là. C'est vraiment... c'est vraiment inquiétant pour ces gens-là, et c'est le début. La saison commence solidement, avec un ouragan catégorie 5, maintenant, qu'on attend vers la Floride, et qui devrait toucher demain ou aujourd'hui, peut-être, et ou demain, ou pourrait avoir basculé, on n'est pas certain, mais pour l'instant, on va garder un œil là-dessus. Je reviens à cette photo-là, vraiment spectaculaire. Wow! Quelque chose vraiment de très, très, très unique. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501